Donc, rapidement maintenant sur l'économie, parce que c'est un sujet qui malgré tout concerne tous les domaines de développement des médias. Dans l'histoire de l'économie, très longtemps, la publicité ou le design ont été considérés comme des caractéristiques particulières des produits. Le design s'était considéré comme une caractéristique du produit, au même titre que son moteur ou que sa puissance. Et la publicité était considérée comme un moyen de réduire l'asymétrie d'informations entre le consommateur et le producteur. C'était un outil permettant au consommateur d'être mieux assuré de la qualité du produit, de savoir qui l'avait fabriqué et à ce titre, quelles garanties il pouvait donner. Bref, la première vision de la publicité et de la médiatisation qui s'est constituée était en économie celle d'un abaissement des coûts de transaction permis par l'adjonction d'informations au produit. En gros, si vous informiez bien le consommateur, il n'aurait pas cherché l'information ailleurs et il pourrait acheter en confiance. Le problème de cette affaire, c'est qu'on s'est rendu compte assez rapidement qu'il y avait beaucoup d'informations qui circulaient sur les produits qui n'étaient pas de l'information objective sur la valeur de leur performance ou sur la qualité de leur fabrication. Et qu'en réalité, beaucoup d'informations véhiculées par la publicité étaient ce que les économistes appelaient de l'information persuasive, destinée à changer la préférence du consommateur pour le produit. On leur disait, n'est-ce pas que ce produit est désirable ou attractif ou que vous le voulez ? Moyennant quoi, c'est poser la question pour les économistes de savoir qu'est-ce qui était informatif, qu'est-ce qui était persuasif dans le flux d'informations ou mettre la césure, de savoir aussi si quand on diffusait de l'information persuasive ou de la publicité persuasive, en réalité on ne bourrait pas le mou des consommateurs et on ne créait pas des besoins qui n'existeraient pas autrement. Et à ce moment-là, on orientait les ressources de la société vers la fabrication d'objets parasites ou inutiles. Et donc cette vision-là de la publicité a très longtemps structuré les discours économiques sur le sujet, jusqu'à ce que dans les années 90, deux économistes, Gary Becker et Kevin Murphy, s'indignent en disant à priori, on ne peut pas faire de l'économie si on considère que le consommateur n'a pas son libre-arbitre. Un consommateur n'est pas influençable. Ou alors, si ses préférences changent, c'est qu'avec le produit, on lui donne autre chose. Donc, on lui donne autre chose qui va valoriser davantage et qui sera content d'avoir avec le produit ou mécontent d'avoir avec le produit. Dans le premier cas, il achètera, même si son utilité initiale pour le produit, avant qu'on lui donne le complément d'information, était trop faible. Si la publicité, comme dans le cas de la Buick 1929, le dérange, à ce moment-là, il rejettera le produit. Donc, l'idée, et à mon avis, elle est absolument conforme à l'intuition de Barthes sur l'objet décoré, c'est de dire que la médiatisation est un bien complémentaire. C'est un bien imaginaire que vous fabriquez en plus du produit que vous mettez en marché. Et qu'à partir du moment où votre produit va être socialisé, éventuellement par le biais de la commercialisation, mais c'est une socialisation comme une autre, il va falloir qu'il ait une représentation sociale. Et cette représentation sociale, c'est un en plus que vous lui apportez. Donc, médiatiser, c'est fabriquer un complément au produit non médiatisé. Et toute la difficulté de l'économie de ce secteur, c'est de faire en sorte que ce complément, ce récit que vous ajoutez au produit, soit perçu par le consommateur comme un surplus de qualité ou comme un surplus d'utilité par rapport au produit. Alors que des consommateurs peuvent au contraire lui trouver le défaut d'évaluer le produit qu'on lui propose. Donc, l'article de Becker et Murphy, il est absolument formidable parce que d'abord, il critique de manière très radicale toutes les visions qu'il propose de dire que la publicité, ça sert à faciliter la vente. Et il tient ferme sur l'hypothèse, le consommateur est malin, la publicité qui lui plaît crée une valeur ajoutée au produit, la publicité qui ne lui plaît pas lui en enlève. Et laissez-le décider, à la fin, il sait très bien. Donc, la publicité, si c'est effectivement un complément imaginaire qu'on vend avec le produit, va permettre de beaucoup mieux discriminer la vente du produit auprès des consommateurs. Pour les consommateurs qui valorisent essentiellement le produit sans image, sans représentation sociale, s'ils le valorisent beaucoup, ils l'achèteront quoi qu'on fasse. Et pour les autres qui le valorisent seulement s'il a une forte représentation sociale, on leur vend plus de publicité avec le produit. Et c'est les autres qui la payent, d'une certaine façon. Donc, ça permet de vendre tantôt plus d'objets, tantôt plus de récits ou d'imaginaire avec le produit et par conséquent, de trouver des marchés plus vastes et mieux disants. Le problème, à ce moment-là, c'est de fabriquer ce complément mythique en sorte qu'il valorise au mieux les investissements qu'on fait pour le construire. Donc, la médiatisation est une activité qui touche l'ensemble des objets qui ont une représentation sociale. Dans le champ de l'économie, c'est évidemment tous les objets qui sont mis en marché. Donc, ça recouvre le marketing. Jusqu'à la vente elle-même, puisque les magasins contextualisent les produits et donc, à ce titre, y ajoutent du sens et peuvent être considérés comme des médias. Le mythe, le récit que vous adjoignez au produit peut créer des effets de réseau, c'est-à-dire peut relever l'utilité de chaque consommateur en fonction du nombre de consommateurs qui partagent ces valeurs ou qui partagent ce mythe. Dans une cour d'école, les élèves se battent pour porter des marques parce qu'à leurs yeux, c'est des identifiants et ça leur permet d'exprimer leur appartenance à tel système de valeur ou à telle communauté ou à tel groupe. Donc, le complément médiatique est un produit en soi dont la caractéristique est qu'il doit être impérativement adapté à chaque produit qui médiatise. Si vous ratez le complément médiatique du produit que vous imaginez, vous le dévalorisez et vous perdez dessus. Donc, l'économie de la médiatisation, si on considère qu'il y en a une, et je pense que dans le master de Dauphine 226, c'est un des sujets qui les travaille le plus, c'est d'arriver à maximiser le complément mythe plus couverture au meilleur coût ce qui n'est jamais simple parce que d'abord, il faut trouver le bon complément pour le bon produit. C'est compliqué parce que le mythe change de signification avec le temps. Il ne garde pas toujours le même sens. Il s'use. Le moindre événement peut le détruire. Vous vous souvenez de ce téléphone Samsung qui explosait dans les avions. Ça a quand même cassé l'image des produits Samsung pour une assez longue durée. Et évidemment, comme ça relève d'une économie du sens, les économistes ne sont pas très à l'aise là-dessus. parce que le sens, ce n'est pas forcément le champ dans lequel les économistes se sentent le mieux. Ils sont plus tranquilles pour mesurer des kilowattheures ou des heures de travail, etc., que de la portée signifiante. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles ça relève généralement d'approches extrêmement empiriques comme le marketing qui est un déploiement heuristique, empirique de protocoles éditoriaux appliqués à un certain nombre de produits dans un certain nombre de systèmes industriels. D'autre part, la médiatisation est produite par ce qu'on peut appeler des écosystèmes de médias, c'est-à-dire des grappes d'entreprises qui sont liées entre elles non pas forcément par des contrats directs d'échange de marchandises mais par ce que les économistes appellent des effets externes. En gros, si un morceau de musique passe à la radio, passe en boucle, etc., il y a de bonnes chances pour que le disque correspondant ou dans l'écosystème du disque, le disque correspondant soit vendu ensuite chez le disquaire. La radio n'a pas de relation contractuelle avec le producteur de musique, elle n'a pas de relation contractuelle avec l'artiste et pourtant, c'est elle qui fabrique la médiatisation du produit. L'équipe qui se vend aux amateurs de sport et en particulier de football n'a pas de relation contractuelle directe avec les joueurs ni avec les équipes. Pourtant, elle concourt très fortement à les médiatiser et à construire la demande pour ces produits. Donc, les médias vont fonctionner très souvent en écosystèmes spécialisés par type de récit. Et donc, on va, par type de récit et par type de protocoles éditoriaux adaptés aux récits en question. C'est pour ça qu'on va parler d'écosystèmes des news qui sont les récits d'actualité du présent ou du présent proche, du présent passé qui, je ne sais pas comment François les caractérisera, le sport, la mode, le droit. Vous avez un écosystème du droit qui est composé d'une part de la vente des codes de référence, de leur mise à jour périodique, de la jurisprudence, des revues juridiques qui soulignent les principaux arrêts, recensent ces principaux arrêts et les commentent, etc. En science économique, il y a un écosystème de médiatisation des économistes dont le prix Nobel est une organisation, mais il y en a d'autres, la musique, etc. Le but du jeu dans tous les métiers de médiatisation de médias, ça va être de maximiser les effets externes. On va chercher, par exemple, pour ne pas avoir à investir comme l'a fait Steve Jobs dans l'annonce du premier keynote, à ritualiser les parutions. Quand je dis que le keynote est devenu le rituel de la parution de Steve Jobs, il en a inventé avec un événement massif la première édition, si vous voulez, et puis c'est devenu ensuite sa routine. La presse quotidienne, elle est dans la routine de la parution quotidienne. Le cinéma fonctionne au registre de la parution hebdomadaire des films, généralement le mercredi, ce qui structure tout le système de critique et de médiatisation de la sortie du film pour organiser le rendez-vous avec le dévoilement du film en salle dans la première journée. Dans les vignobles du Médoc, vous avez un dispositif de vente primeur qui, chaque année, permet de dévoiler la qualité et probablement le prix de vente du millésime. donc les parutions vont être relayées à chaque fois par des médias spécialisés. Quand elles sont très événementielles, c'est par des médias de news. Et bien évidemment, le but des ingénieurs de la médiatisation, qu'on appelle parfois des communicants, c'est de maximiser les effets externes, les effets de réverbération liés au protocole éditorial. Donc on va chercher à articuler la pub payante dans un journal féminin avec du rédactionnel sur les cosmétiques qu'on propose. On va chercher à diffuser des échantillons ou à versionner le produit en qualité dégradée pour ensuite pouvoir le vendre autrement. On va choisir des systèmes de distribution qui produisent des effets externes dans la contextualisation des produits. Quand vous allez dans un Apple Store, par exemple, qui ne vend que des produits Apple, tout est calculé pour que chaque produit relève la valeur et la dimension originale et esthétique et technique du produit voisin. Quand vous comparez l'exposition des ordinateurs ou des produits dans un Apple Store avec ce que vous trouvez chez Darty, vous comprenez qu'il y a un effet considérable de contextualisation qui est porté par le magasin. Et bien évidemment, dès que vous avez une enseigne de grande distribution, elle va être tentée de capturer à son profit les effets externes associés au décor de certains produits. Et donc, elle va vous mettre des têtes de gondoles qui attirent beaucoup les clients pour leur vendre ensuite des substituts ou des produits moins chers mais à plus forte marge distribués dans les radios. Tout ça pour expliquer que la capture du complément imaginaire, la structuration et la capture du complément imaginaire donnent lieu à ce que les économistes appellent des effets externes et à des stratégies de prévention du parasitisme de ces compléments par des acteurs tiers. Donc, chaque fois qu'il y a des effets externes en économie, on met des règles de propriété. Les effets externes, c'est les effets produits par des transactions qui échappent à une règle de marché. C'est par exemple la pollution d'une usine. Si on veut que les usines polluent moins, on instaure des règles de propriété qui sont soit des droits à polluer, soit des normes d'émission très strictes qui obligent l'usine à se réapproprier ces émissions et à savoir comment s'en débarrasser. Dans la médiatisation, le plus souvent, ce sont les marques qui se forment l'institution de propriété de référence. Sachant que le mot marque peut être entendu dans son sens le plus large, pas seulement comme les marques des noms propres d'entreprises ou de produits, mais aussi les noms propres de personnes célèbres ou médiatisées, sachant que dans les sociétés impersonnelles des pays d'accès ouvert, les gens sont anonymes et l'accès au statut de personne publique, bien entendu, est l'équivalent d'une décoration ou d'une reconnaissance sociale qui ajoute de la valeur sociale à la personne. Donc l'économie des marques est de plus en plus prégnante dès lors que la médiatisation se déploie. Ça s'étend, comme je disais, largement aux noms propres. Les politiques sont des marques. Si vous regardez la scission de Florian Philippot avec le Front National, vous voyez que le type est parti avec son compte Twitter, son réseau de journalistes à la télévision et continue à passer à la télévision comme si de rien n'était, même s'il n'a plus l'étiquette de l'officine qu'il employait jusqu'alors. Donc, à côté de cette création de marques, vous avez des risques de parasitisme ou des phénomènes de parasitisme qui sont de plus en plus forts. On en parlera sûrement dans la séance sur la mode où le phénomène dit de fast fashion, c'est-à-dire de production et de distribution très rapide dans des enseignes propriétaires, prive maintenant les couturiers de versionner leur création de haute couture sous forme de prêt-à-porter. Parce que le passage de la haute couture au prêt-à-porter par les couturiers traditionnels est beaucoup trop lent par rapport à ce que savent faire des H&M, Zara et compagnie qui capturent immédiatement les codes du style dans un défilé et envoient les portants dans leur magasin huit jours ou dix jours après, voire deux jours après. Donc il y a des règles économiques je ne vais pas rentrer dans le détail il est très tard et je vais finir il y a des règles économiques qui permettent de capturer efficacement le complément médiatique. Tout ça pour dire et c'est un peu le sujet de ce séminaire qu'avec la numérisation des écosystèmes historiques qui étaient calibrés pour certains protocoles éditoriaux sont en train de se transformer à toute vitesse. Si je prends uniquement l'exemple de la pub vous aviez historiquement une filière dans laquelle vous aviez des agences de création des agences qui vendaient de l'espace acheté aux régies des médias et puis des médias de masse qui diffusaient la publicité vers leurs auditeurs lecteurs consommateurs etc. Ce système est en réalité en train de se transformer très profondément je vais aller très vite là-dessus peut-être juste en non peut-être juste en 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 gardant ça vous avez des nouveaux médias qui apparaissent avec des plateformes les plateformes c'est simplement le fait que pour mettre en relation des annonceurs avec des médias de masse peut-être vous avez besoin d'agences de création pour fabriquer le message ou le récit du produit mais vous n'avez plus besoin de passer par des intermédiaires qui vont vous acheter l'espace en gros et vous le revendre au détail vous pouvez simplement passer par une plateforme où les médias mettent poste les espaces disponibles et les annonceurs en fonction des plans médias qu'ils ont construits vont les acheter sur ce qu'on appelle des ads serveurs donc ces pratiques-là sont de nature à transformer très profondément l'ensemble des métiers de la publicité je pense que pour les gens du master de dauphine c'est des sujets qui seront beaucoup à traiter je ne vais pas rentrer dans tous les détails mais le point qui est très important c'est que tous les écosystèmes de médias sont en train de se transformer un effet parmi les facteurs fondamentaux l'arrivée des nouveaux médias numériques en particulier des médias de news et des réseaux sociaux permet une discrimination des messages qui est beaucoup plus fine que ce que permettait les médias de masse en gros quand vous envoyez de la pub à la télévision votre objectif c'est de trouver du point d'audience du GRP c'est-à-dire du point des consommateurs cibles pour votre produit si vous voulez couvrir suffisamment de personnes dans la société vous allez acheter beaucoup de spots publicitaires dans l'automobile quand vous voulez annoncer une sortie ou une promotion vous achetez des passages publicitaires sur toutes les chaînes de télé plus les journaux plus plus le résultat c'est que vous avez des consommateurs qui découvrent votre spot publicitaire pour la première fois et vous en avez beaucoup qui l'écoutent cinq fois six fois et qui l'ont trop vu donc au lieu de faire que chaque passage publicitaire vous rapporte éventuellement des consommateurs qui valorisent votre complément vous dégradez l'évaluation de votre complément par le consommateur d'où l'importance considérable qu'il y a à discriminer de plus en plus finement le complément médiatique distribué aux consommateurs je passe sur ce que je voulais dire sur la musique parce qu'on est très en retard le point qui est très important c'est que dans la conjoncture numérique internet va changer assez profondément la circulation du complément médiatique va permettre à la médiatisation mieux discriminée de se vendre plus cher mais va entraîner évidemment la sortie du marché ou l'abaissement de la compétitivité des anciens médias et en particulier de ce qu'étaient les médias de masse du 20ème siècle comme la télévision la presse etc. je pense que c'est une situation à laquelle nous allons être tous confrontés dans les 10-15 années qui viennent et puis derrière ce phénomène vous avez des barrières à l'entrée ou des obstacles à la concurrence qui apparaissent parce que c'est de plus en plus difficile de créer une nouvelle marque que les marques anciennes ont une puissance de notoriété importante alors évidemment ça dépend beaucoup des secteurs il y a des secteurs où la nouveauté paye il y a des secteurs où au contraire c'est l'ancienneté qui est mieux valorisée dans le domaine de la musique qui est ce que je voulais présenter mais on aura une séance spéciale consacrée à la musique on se rend compte que dans la période actuelle c'est l'ancienneté qui paye c'est à dire que c'est beaucoup plus difficile de lancer des nouveaux talents dans l'univers dans l'écosystème musical aujourd'hui que ça ne l'était il y a une trentaine d'années mais je reviendrai là dessus juste pour pour conclure s'il faut s'il faut retenir quelques idées de la présentation d'aujourd'hui outre qu'il y a une dimension institutionnelle technique et économique à la médiatisation c'est d'un point de vue économique que la médiatisation peut se comprendre comme un bien complémentaire comme le décor de l'arbre de Minou Drouet qu'elle émerge à travers des écosystèmes médiatiques qui sont des organisations industrielles et sociologiques complexes que la numérisation est en train de bouleverser le fonctionnement de ces écosystèmes parce que les phénomènes de réverbération la façon dont les récits circulent est en train de changer qu'elle change très profondément les règles de fonctionnement de la publicité que la plupart des entreprises s'adaptent à ces nouvelles formes de médiatisation et transforment assez progressivement par rapport aux changements dans l'industrie des médias leurs écosystèmes de production et de médiatisation mais pour les firmes de médias le bouleversement est beaucoup plus violent parce qu'elles subissent directement les effets du bouleversement de l'écosystème et last but not least évidemment la concurrence médiatique et industrielle et j'allais dire politique ou institutionnelle amplifie sensiblement les sollicitations du présent et transforme assez profondément l'expérience que nous avons du temps ce qui me fait une liaison pour annoncer l'intervention de François Artaug le mois prochain je crois que ce sera le 13 novembre merci beaucoup à vous tous et à suivre et